bonsoir à toutes et à tous c'est très heureux de vous retrouver en direct sur major prépa pour un nouveau live cette fois ci consacré à cette belle matière qui est la géopolitique cette belle discipline est précisément un live de méthodologie pendant lequel nous allons tenter de vous expliquer comment du 14 décembre puisque nous sommes le 14 bon il ya l'équipe de france qui joue donc on va dire à partir du 15 décembre voilà pour être plus précis du 15 décembre jusqu'au début des concours écrit comme et bce et bien vous allez pouvoir travailler cette matière efficacement et qui d'autres pour m'accompagner dans cette tâche que frédéric meunier frédéric et bonjour pour les rares personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore sur major prépa puisque ce n'est pas ta première apparition loin de là est ce que tu peux déjà peut-être te présenter en quelques mois oui je te remercie d'abord bonjour à toutes à tous je suis toujours ravi d'être avec vous je m'appelle frédéric meunier j'enseigne la géopolitique en classe préparatoire au lycée saint louis à paris et à ce qu'est un business school les deux côtés en quelque sorte du concours voilà donc on va essayer de rassurer ce soir nos préparationnaires et puis leur donner de bons conseils oui c'est ça accessoirement ce serait aussi une bonne idée cela est possible sur ce vote interactif donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous jugez pertinentes on va essayer de balayer évidemment tous les sujets le live sera évidemment plus focus pour les deuxièmes années mais évidemment ce sera aussi utile pour les premières années n'hésitez pas également si vous êtes en première année à poser vos questions et même d'ailleurs ce que vous êtes en ush puisque il ya de plus en plus de ponts entre ces deux disciplines donc n'hésitez pas à le faire voilà toutes les questions sont affichées ici sur mon écran donc n'hésitez pas à le faire également alors on va débrousser un petit peu le sujet donc là ce qui occupe dans l'immédiat les étudiants c'est les concours blanc est-ce que c'est terminé d'ailleurs du côté de saint louis non alors en première année c'est en ce moment et en deuxième année sera la rentrée bon effectivement je pense que tout le monde en france bon les concours blanc c'est la préparation c'est le semi marathon avant le grand marathon sont les concours donc il faut pas négliger ce moment et bien s'y préparer absolument et donc bon alors ça donc ça dépend effectivement des prépas il y en a qui le font avant noël après noël en tout cas ce qui concerne tout le monde c'est les vacances de noël c'est peut-être la première des périodes avec les vacances de février où les étudiants sont entre guillemets un peu livré à eux-mêmes et c'est aussi l'occasion de ne pas refaire certaines méthodes de travail et puis aussi de peut-être de souffler un peu de de prendre un peu du recul parce qu'on a forcément un peu la tête dans le guidon en deuxième année où les programmes sont très dans c'est où ça va très très vite premier conseil donc on va commencer à l'ordre chronologique pour ce qui est des vacances de noël en particulier donc pour la géopolitique comment on arrive à prendre un peu du recul sur les choses et à bosser un petit peu différemment et peut-être justement à prendre de la hauteur sur cette matière qui est extrêmement extrêmement dense en réalité oui et puis très vaste évidemment mais je crois dimitri de la première chose que je dirais aux jeunes qui nous qui nous écoutent c'est que c'est les dernières vacances avant disons six mois un petit peu dense qui va aller de janvier à juillet quand même donc c'est un moment déjà avant de parler géopo je pense où là il faut qu'au début des vacances il se prenne tout le monde se prend trois jours pour couper complètement c'est extrêmement important lorsqu'on travaille sans cesse en fait eh bien le cerveau enregistre moins donc je pense que ces vacances là il faut moi je si j'étais préparationnaire là je couperais un peu au début des vacances deux trois jours un bon week-end et puis je couperais aussi bon moment des fêtes bien sûr ça c'est général alors maintenant à l'intérieur de ça mon tata question j'imagine la question beaucoup de gens qui nous regardent c'est comment est ce que on peut préparer travailler etc il me semble que c'est le moment les ces vacances où on peut commencer par exemple à rouvrir des chapitres de première année parce que comme tu le disais il ya quatre séquences de six semaines très dense donc là nous la moitié de l'année est faite déjà les jeunes préparationnaires ont appris énormément de choses pendant ces deux séquences de six semaines de septembre octobre novembre décembre peut-être qu'il est bon maintenant de se dire aussi je vais rouvrir quand même un peu mes cahiers de première année parce que j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur je ne sais pas les amériques l'asie l'europe l'afrique moyen-orient et ça a dû quand même beaucoup faire oublier des choses de première année or il faut pas arriver aux révisions partir de fin mars début avril en ayant un kilo de poussière sur les chapitres de première année parce qu'à ce moment là on risque d'être tétanisé en se disant ouah j'avais pas revu ça depuis un an je ne me souviens pas donc moi je commencerai en fait en reprenant la semaine prochaine le monde en 13 l'entre deux guerres le tableau du monde en 45 etc pour commencer à effectuer des révisions par exemple en classe préparatoire à partir de janvier je sur chaque quinzaine de révisions le chapitre de col c'est le chapitre de première année qu'on est en train de faire et j'y associe un chapitre de première année comme ça progressivement ça oblige voilà les étudiants à revoir un petit peu parce qu'encore une fois le moment où on arrive aux révisions est un moment qui peut nous glacer quand on quand on imagine quand on regarde tout ce qu'il faut réviser en maths en langue en cg etc et ça il faut l'éviter je crois en commençant par réviser de la première année peut-être pendant ses vacances c'est intéressant parce que il y avait une étudiante carrément j'avais pris quelques questions en amont sur instagram et une réelle qui nous demandait est ce que c'est la question n'était même pas ce qu'il faut le faire est ce que enfin justement comment le faire mais est ce qu'il faut réviser les chapitres de première année et c'est vrai qu'on a un peu cette vision un peu comme la culture générale où finalement il ya que la deuxième année où c'est vraiment le les régions enfin pour les géopos et comment en deuxième année en cg on a le thème et en première année bon c'est pas pour faire joli mais voilà c'est moins important et en fait c'est plutôt une erreur oui en fait il ya les sujets ont deux têtes en fait soit ils ont une tête de deuxième année avec le moyen-orient l'afrique l'asie etc et à ce moment là on utilise le cours de deuxième année avec la profondeur historique de première année parce que là j'encourage les étudiants à regarder les rapports de jury beaucoup de rapports de jury note l'insuffisante profondeur historique dans les dix certes ça c'est le problème de la première année qui a été mal exactement et souvent les dix certes reprennent les 20 dernières années ou 30 années c'est à dire en fait ce qui aurait été vu en deuxième année or pourtant il ya des sujets quand vont quand tu as influence et ingérence étrangère dans les pays du proche du moyen-orient mais sans date est évident que ça commence au début du vingtième siècle c'est ça oui les premières compagnies pétrolières absolument les espaces maritimes tension etc il est évident que ça commence au début du vingtième siècle avec par exemple un espace maritime important en 1914 c'est l'ouverture du canal de panama donc il faut bien imaginer que même si le sujet une tête de deuxième année il doit incorporer des connaissances de première année et alors a fortiori s'il a une tête de sujets de première année c'est tout de même mieux oui d'avoir des choses à dire s'il a une tête de première année à ce moment là ça veut dire que l'attirail conceptuelle par exemple les espaces maritimes c'est plutôt vu en première année sera enrichi par les exemples vu en deuxième année l'un dans l'autre tous les sujets obligent à imbriquer les connaissances de première et de deuxième année alors oui il faut regarder et même jusqu'au monde en 13 aucun sujet ne tombera sur le monde en 13 de rampant 13 mais aucun sujet tombera sur un chapitre de cours précis de deuxième année non plus non c'est sûr et donc il faut tout de même avoir les grands éléments disons du monde dans le dernier siècle en tête ouais absolument donc on revoit effectivement les chapitres de première année on en profite aussi bon on laisse pas pour autant le chapitre de deuxième année en fait la question est plus large comment comment on travaille du coup indépendamment du prof voilà qu'est ce qu'on peut faire de plus en quelque sorte alors il ya plusieurs choses et là tu me permettra peut être d'articuler quand même avec d'autres matières parce que je sais par expérience surtout pour les gens qui font du mat approfondi mais je pense que le conseil vaut également en maths appliquée que il faut être frais le matin et je sais que mes étudiants souvent quand ils sont en phase révision se disent voilà le matin je fais un devoir de maths je fais un sujet de maths bon je prends ma matinée je travaille ça etc après une pause là je parle de jours où on n'est pas dans les trois premiers jours des vacances on s'est reposé on n'est pas les jours de fête ou le lendemain des fêtes on n'est pas toujours bien réveillé mais disons dans une journée on se dit voilà là je travaille quatre cinq jours d'affilée je me fais un régime strict de vie donc le matin je me fais un sujet de maths par exemple je fais un peu d'anglais ou d'allemand ou d'italien de langue 2 ou de langue 1 d'ailleurs après déjeuner et puis en deuxième partie d'après-midi par exemple eh bien je revois un chapitre de géopo c'est comme ça qu'il faut le faire je pense ou alors je commence la demi-journée par le chapitre de géopo après le déjeuner et puis après je vais regarder un film en anglais sous titres anglais revoir des mots de vocabulaire avec en qui app en anglais en allemand en italien en espagnol etc etc et puis je fais de la culture g un jour sur deux etc je pense que quand on a l'option géopo ou d'ailleurs l'option esh il faut en faire tous les jours vous faire maths et l'option en maths quelque soit les maths et esh ou hgg tous les jours là dessus on empile une langue et par exemple du français et le lendemain on empile d'autres langues et par exemple de la philo ça respecte un petit peu les volumes pardon les coefficients concours de faire ça on reste dans les grands coefficients c'est-à-dire les maths et la grosse option et puis un jour sur deux une langue et l'autre langue l'autre jour un jour sur deux le français et l'autre jour la philo je pense que là on a une bonne préparation dans l'armure oui alors évidemment il faut moduler aussi en fonction de ses objectifs à savoir que l'école est prestigieuse plus les coefficients de maths en général sont élevés absolument et d'où le matin pour le matin c'est ça exactement parce qu'on est frais et pour la question des annales aussi bon la question ne se pose pas trop en mars parce que là normalement on est quand même censé être prêt à peu près du moins bon pour ce qui est des vacances de noël il y en a qui sont déjà bon assez solide en maths d'autres qui peut-être pour qui attaquer des annales c'est éventuellement un peu plus compliqué ça dépend aussi bien sûr du niveau de chacun j'aimerais dire un truc là dessus d'ailleurs si tu me permets il faut vraiment que les gens qui nous écoutent et puis ceux qui nous écouteront je sais pas si ce sera retransmis mais se disent que rien n'est perdu c'est à dire que et que s'il ya eu des par exemple des mauvaises notes ou des ratés jusque là ça ne prédispose en rien n'oubliez pas que vous êtes dans une préparation donc tout ce que vous emmagasine en ce moment va vous aider à progresser donc on peut se poser prendre deux jours en trois jours au début des vacances ensuite se mettre un rythme de travail régulier se prendre une pause encore au moment des jours de fête etc et maintenant il ya trois quatre cinq mois ce qui est énorme en fait qui vont permettre de revoir des choses qui vont pas consolider progresser c'est important vous êtes jeune vous avez un cerveau vous avez une grande disponibilité beaucoup de vitalité donc là on est dans un bon tunnel mais qui va permettre de faire la différence il faut garder la tête froide bon alors avant de passer la prochaine question il ya un certain baptiste qui demande quel sera le sujet qui tombera demain s'il vous plaît c'est peut-être un des étudiants effectivement c'est demain c'est ça le voilà c'est ça exactement mais la baptiste je ne sais pas j'ai oublié on salue néanmoins on salue les étudiants de salle week-end qui nous regardent ça devrait réviser sa géopo plus tôt mais c'est bien essayé c'est ce qu'il essaie de faire j'ai besoin à traverser le bon voilà cette petite blague à part alors bon plus sérieusement donc il ya aussi la manière donc une fois qu'on a dit le volume horaire qu'on doit y consacrer encore faut-il savoir ce qu'on fait concrètement là bon évidemment il ya question des fiches de cours qui se posent la question des fiches exemples aussi qu'il ya quelque chose que tu évoquais aussi dans un livre précédent bon voilà simplement comment structure en fait son travail alors ça dépend comment on a travaillé et je ne veux faire peur à personne ce que tout est rattrapable à ce niveau là il faut que les chapitres soient fichés c'est à dire que on y soit résumé sur des fiches qui soient bien compact et je recommande mais on va faire des vidéos thématiques dessus je crois de ficher alors soit en papier soit sur word ou un équivalent en disons en fichant sur deux tiers droite et laissant un tiers gauche à peu près vide pourquoi parce qu'on fiche son cours en remettant les éléments de plan grand 1, grand 1, petit 1 ensuite premier point on met l'idée principale un chiffre une date un fait un nom etc et l'idée c'est de diviser à peu près la quantité du cours par quatre ou cinq pour arriver à un fichage précis quoi j'ai vu un site un pardon un outil qui s'appelle remnote qui a été développé par le MIT qui permet de vraiment ficher de cette manière là c'est très très bien fait et puis c'est un tiers de page vierge à gauche dans lesquelles on va pouvoir ajouter par exemple la lecture d'un article qui a été fait qui va enrichir le cours du prof un podcast une vidéo qui va enrichir le cours du prof et l'idée c'est d'avoir sur des fiches papier ou électronique c'est d'avoir sur une page la totalité des connaissances issues du cours qui a été donné par le prof complété par des lectures un visionnage ou une écoute voilà alors si c'est pas fait pour les chapitres par exemple de début d'année c'est le moment de le faire et puis si ça a déjà été fait en partie c'est le moment à ce moment là de bien les réviser en les relisant en s'assurant qu'on les connaît du début à la fin de la fin au début oui c'est ça c'est le fameux aller-retour qui permet de A à Z et de Z à A aussi parce qu'en fait quand on arrive à revoir son cours de la fin au début ça veut dire qu'on le maîtrise très très bien et là c'est la garantie qu'on va pouvoir décompiler très vite lorsqu'on aura un sujet en vadrouillant dans le cours et en disant j'extrais ici ça donc ça répond à une question qui nous avait été posée c'est pas trop tard pour commencer à faire des fiches non 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 et les fiches exemples c'est vraiment très bien parce que quand on fiche le cours du prof on fiche donc le raisonnement par rapport à une question sur les états unis l'amérique latine moyen-orient ou une puissance européenne l'espagne allemagne je ne sais quoi très bien donc le cours encapsule les exemples dans un raisonnement oui ça peut être intéressant parfois de sortir ces exemples et d'en faire une fiche qui elle va pouvoir être casée dans dix dissertations différentes c'est évident qu'une querelle je ne sais pas moi commerciale va pouvoir rentrer dans les deux pays dix certes qui concerne un des deux pays à pouvoir rentrer dans la question de la mondialisation pour rentrer la question de guerre économique va pouvoir ou alors concerner le produit en question imaginons qu'on a un truc sur les matières premières et que par exemple il ya eu un litige sur la guerre de la guerre de la banane la guerre du boeuf aux hormones par exemple entre les états unis et l'ue et bien les fiches ce sont quand même des petites pierres magiques qu'on va pouvoir insérer dans une plein de dissertations différentes donc pensez à des fiches stratégiques des entreprises une crise internationale une guerre dans une discerne de géoport on peut toujours citer une guerre on toujours cité une crise et route de la soie basique par exemple et puis après des fiches un petit peu plus smart sur un homme politique sur un type de politique ouais oui voilà c'est ça les abénommies il faut être exactement toutes ces choses là il faut être stratégique et se dire que ces fiches c'est comme des atouts au tarot oui quand on joue il ya des moments donnés ces atouts permettent vraiment de renverser la situation oui ça moi j'avais une technique un peu différente mais je pense que c'est un peu la même idée c'est je me faisais des fiches d'un sujet que j'invente est plutôt un sujet de col pas quelque chose qui aurait pu tomber en dessert mais en fait c'est l'idée je pense de prendre son cours d'apprendre à déstructurer et que c'est ça parce que c'est ça qu'on demande dans les certes exactement c'est voilà et après chacun c'est c'est pour ça que d'un côté il faut avoir une pensée structurée le plan du prof est très important parce qu'il est structuré et n'a oublié aucun thème mais de l'autre il faut savoir que la dissertation va pas être la reprise du cours au contraire on va déstructurer un cours et donc le fait d'avoir des fiches et le raisonnement du prof permet d'adapter le raisonnement du prof à l'aide des fiches pour composer sa propre dissertation et ça c'est évidemment des fondamentales ce que tu dis est un très bon exemple on peut imaginer par exemple que pour réviser de manière dynamique il ya une manière passivo dynamique qui est je relis mon cours et je l'apprends une manière dynamique dynamique c'est de dire voilà je vais regarder un sujet qui est tombé à écrit com à essec à grenoble scp et est ce que j'ai des connaissances dessus est ce que qu'est ce que je pourrais activer et des fois on peut se rendre compte d'un trou dans l'armure en fait je suis sec sur tel aspect qui est important j'avais mes estimés donc c'est le moment de faire une fiche sur une matière première stratégique parce que je me perçois je connais par exemple le sujet sur les matières premières est tombé il ya deux ans à lscp je crois ou l'an dernier il ya deux ans oui mais imagine que tu saches que tu es bon sur le gaz et le pétrole mais tu t'aperçois que tu es quand même sec sur des minerais sur des minerais oui c'est ça il faut en parler le lithium ça c'est un bon exemple j'ai rien les terres rares les terres rares les lithium tiens j'en profite je me fais deux trois fiches donc checker en quelque sorte qu'on est bon en connaissance en alors regarder des sujets tombés en se disant est ce que j'ai quand même quatre cinq fiches stratégiques dessus vérifier qu'on les a ou au contraire déceler qui en manque c'est le moment à ce moment là stratégiquement d'augmenter ses atouts donc d'augmenter ses fiches à tous oui c'est ça c'est alors c'est il ya aussi il ya faire une très belle fiche il ya aussi se mettre dans les conditions un peu du concours alors quatre heures c'est long mais en fait en une heure en revanche on est censé avoir compris la dissertation et avoir son plan et son introduction est ce qu'on prenait un sujet on se donnait une heure chacun et ensuite on confrontait nos copies je pense que c'est un quelque chose d'assez très bien c'est assez challenging le groupe de col de ce point de vue là peut être pas mal quand on a une bonne entente même si on n'est pas en présence à distance de se dire voilà on se fait un temps limité et là tu soulignes quelque chose d'important c'est que il faut pas se dire bon cet après même je fais de la géopo et puis non il faut se dire je fais une heure sur un sujet ou par exemple en maths je me laisse trois heures ce matin ou quatre heures et je fais deux problèmes etc il faut d'emblée poser le temps la maîtrise du temps et se mettre dans les conditions propres concours ou en se disant par exemple j'ai 30 minutes comme une préparation de col je prends un sujet tombé aux écrits mais en 30 minutes j'essaie de l'analyser dégager une problématique et puis éventuellement un plan pour tout de suite identifier ce que je sais ce que je sais pas il faut travailler en temps limité encore une fois c'est très très important oui exactement alors je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà sur sur les vacances de veille n'hésitez pas à poser vos questions ici si nécessaire si on inverse un peu dans l'année donc il reste une période relativement courte grosso modo de trois mois pendant laquelle c'est un peu bizarre parce que c'est une matière un peu cumulative les connaissances s'accumulent et en même temps elles sont où elles sont liées les unes aux autres bien sûr donc il ya d'une part des chapitres qu'on n'a pas encore fait alors ça dépend plus des prépa je crois que tout le monde fait pas forcément les chapitres dans le même ordre bon et en même temps et ben il faut gérer l'amas de connaissance qu'on a déjà acquis et ne pas perdre le fil donc est-ce que la manière de bosser on va dire entre janvier mars diffère fondamentalement de ce qu'on a pu connaître pendant un an et demi est ce que comment adapter un peu cette je crois pour échanger toujours avec les étudiants qui ont qui ont très très bien réussi leur demander mais au fond quels sont vos trucs des fois je les fais venir dans mes classes d'ailleurs ceux qui ont intégré par exemple une parisienne et qui n'étaient pas les meilleurs de la classe en première année ouais c'est à dire voilà comment progressions voilà quelle a été leur pratique et leur technique pour progresser c'est une vraie question parce que quand on prend un avion de chasse qui a des premiers coups de temps à la fois après tout il aura peu de choses à transmettre bien sûr eh bien là je crois que une des clés quand même de la réussite dans les mois qui viennent c'est d'accroître le travail en quantité c'est à dire cela se dire on est dans un train de janvier février mars c'est fini avril on révise et les concours ont envie de commencer donc les étudiants ont un train de trois quatre mois en quelque sorte bon là à partir de la rentrée il faut pas rigoler c'est à dire qu'en fin de journée tu as fini tes cours avant tu le montes à une colle si tu n'as pas de colle tu travailles intensément par exemple tes maths jusqu'au dîner puis après après le dîner tu fais de l'anglais tu revois de la géopo ou de l'écho ou de la culture g et c'est un rythme qu'il faut qu'il s'institue quand même très très régulièrement sans oublier de dormir c'est bête mais c'est fondamental parce que ça parce que là sinon la machine va s'enrayer et il faut obtenir un bon rythme entre bon niveau de travail maintenant dans les trois mois qui viennent et est quand même un régime de vie sain c'est à dire manger dormir et un soir par semaine ou samedi soir ou dimanche après sortir et couper si le cerveau est alimenté en permanence c'est le court-circuit il faut quand même couper une autre question qui nous avait été posée sur la méthodologie et qui nous disait bon bah ça existe il ya beaucoup d'étudiants qui peuvent avoir ce sentiment là je suis sérieux j'apprends mon cours je fais la structure je fais des fiches et pourtant malgré tout en dissertation j'ai pas le comment on appelle ça le déclic en fait j'ai pas le déclic et j'ai encore des problèmes fondamentaux de méthodologie je passe souvent à côté du sujet j'ai du mal dans cette première heure fondamentale qui en fait peut jouer quasiment toute la note est-ce que tu as des conseils justement pour arriver à ce déblocage oui alors comme tous les profs on a des fiches cuisine pour essayer de répondre parce que c'est des questions qui nous sont posées par tous les étudiants j'ai souvent coutume de dire si je me répète je suis désolé mais j'avais une étudiante il ya quelques années qui a eu le déclic en fin de deuxième année je vais faire corriger un jour et puis elle lève le doigt et elle dit ça a semblé naïf mais en fait pour elle c'était le déclic mais enfin monsieur en fait faut juste répondre à la question posée voilà mais il faut juste répondre à la question posée qu'est ce que je veux dire en fait ça paraît naïf mais en fait elle avait compris quelque chose c'est que le sujet un intitulé il ya des mots dedans on a déjà parlé de sa notion qui est des mots qui définissent là où les notions sur une espace à une période quand on réfléchit au brouillon la plupart du temps si les notes sont basses ou pas pas proportionnel au travail employé s'il ya beaucoup de travail derrière et que la note reste basse ça veut dire que c'est pas une question de connaissance etc ça peut être éventuellement une question de français c'est un étudiant mais très bien mais très souvent on a des étudiants qui écrivent pas mal dont on voit vite qu'ils ont travaillé c'est pas le problème mais ils ne répondent pas c'est à dire que tu donnes un sujet sur la construction européenne et le grand 1 c'est l'union européenne la construction c'est un processus l'union c'est le résultat du processus donc tu as une confusion entre le process c'est la sémantique exactement il faut être extrêmement serré sur la sémantique et dans les vingt premières minutes parce que c'est pire que ce que tu disais on a des stats là dessus les erreurs sont commises pendant les vingt premières minutes sur les quatre heures donc s'il ya une mauvaise lecture du sujet initial le candidat n'est prisonnier je conseille souvent aux étudiants moi de lire de gauche à droite l'annoncé la construction européenne confrontée à la question de la nation c'est un sujet sec par exemple et puis de le lire également à l'envers pour n'oublier aucun mot et bien la nation n'a bien confronté à qu'est ce que ça veut dire ça face à face il est passif mais aussi actif on agit c'est la construction européenne c'est pas l'europe c'est pas l'union européenne c'est pas la c'est eux c'est pas l'union enfin bon il faut faire extrêmement attention au mot être très rigoureux et de se dire que il faut juste répondre à la question il faut déjà comprendre la question oui oui c'est ça et toutes les petites subtilités tu donnais un très bon exemple de l'ESSEC 2011 quelque chose comme ça qui était avec trois mots oui croissance puissance et développement durable c'est ça exactement et comment ces mots s'articulent et ils sont pas juxtaposés comme ça et on a en général croissance ça veut dire ça puissance ça veut dire ça le point durable ça veut dire ça alors on peut se demander qu'est ce que fait la croissance le développement durable pendant la puissance au passage et bon bien sûr la question par exemple quand on tu absolument raison non seulement il faut définir je crois que c'est extrêmement importants en termes de progrès tu soulevais une question c'est à dire il y en a beaucoup de jeunes qui travaillent mais les résultats sont pas au niveau de leurs attentes et de leur travail quand on a croissance puissance développement durable la question c'est pas seulement qu'est ce qu'est la croissance qu'est ce qu'est développement qu'est ce que la puissance qu'est ce qu'est le développement durable bien sûr mais une fois qu'on a défini chacune des notions il faut les articuler le sujet c'est comment est ce que la croissance qui a longtemps été drivée et toujours aujourd'hui par les énergies par exemple carboné et qui explique la hiérarchie de puissance actuelle les fonctions de ça la chine est devenue la puissance qu'elle est en brûlant du gaz du pétrole du charbon on essaie pour devenir l'usine du monde et donc sa hiérarchie de puissance est très très fonction en fait de la croissance économique donc comment la croissance à coup d'énergie carbonée qui a défini la hiérarchie de puissance se remodèle tel aujourd'hui ou peut-elle se remodeler à l'âge l'impératif du développement durable c'est là où on croise les notions donc il faut penser quand on a le sujet à la fois en quelque sorte verticalement je sais définir chaque notion l'une pour l'autre croissance puissance développement durable et une fois qu'on a fait ce travail les réunir pour se dire mais quelle est la question posée par ce foutu sujet ouais c'est ça et c'est bête mais beaucoup d'étudiants de deuxième année ils font pas toujours encore et voilà pourquoi il faut juste répondre à la question mais c'est pas si simple c'est pas si simple et elle s'en est bien sorti finalement c'était il s'en est bien sorti intégré le scp ok comme quoi des clics comme quoi ok assez clair il y avait une question aussi sur l'actualité puisqu'elle devient de plus en plus importante à mesure que les concours avancent en général l'actualité par définition en première ligne il faut la suivre etc mais c'est sûr que prendre des exemples relativement récents c'est comme toujours pas trop récent mais pas trop récent donc comment gérer ça je crois que l'actualité alors là ça fait partie tu vois de la gymnastique moi je recommande souvent aux étudiants d'utiliser les moments stratégiques le délai des déplacements pour aller au lycée vous de se lever un quart d'heure plus tôt par exemple et de transformer ce quart d'heure en un quart d'heure très utile tu sais le matin quand tu te réveilles et que tu mets du temps à démarrer prendre ta douche etc tu commences ta journée un peu fatigué en quelque sorte alors que si tu te lèves dix minutes avant et que tu commences par écouter un podcast un truc là tu sors de ton lit avec l'impression d'avoir déjà fait quelque chose et ça ça change tout le mouvement de la journée donc par exemple tu te lèves dix minutes avant et tu écoutes en géopo là les enjeux internationaux voilà ou alors plus et plus facilement saisissable la géopolitique qui ras qui est assez sur france inter un podcast qui appelle géopolitique qui dure cinq minutes et moi je demande à mes étudiants d'écouter les cinq de la semaine du lundi au vendredi comme quand ils le peuvent quand ils veulent c'est en podcast de toute façon géopolitique c'est en direct le matin aussi tout à fait c'est c'est le matin mais on peut l'écouter et ça l'écouter tous les jours ça fait partie des exercices qui rythment évidemment la journée alors justement sur donc on a évoqué oui c'est vrai que je vais parler des enjeux internationaux parce que c'est peut-être le podcast de référence mais en même temps il est souvent très pointu il est très pointu sur des sujets très très précis alors ça peut faire son petit effet quand on le sent en dissertation mais on peut pas le mettre dans tous les sujets quoi c'est quand même oui alors il a un intérêt moi je pense que si on veut vraiment stratégique il faut écouter pierre as qui tous les jours parce que lui traite des sujets large c'est bien écrit bien dit il parle comme on aimerait lire on aimerait que ce niveau de prose on le retrouve dans les écrits à peu près donc c'est très bien évidemment on peut on peut regarder sur le programme les enjeux internationaux de la semaine et s'il ya un titre qui est directement en rapport avec un thème de l'année le faire les enjeux internationaux sont pointus c'est plus long c'est en 10 minutes c'est souvent très pointu c'est très bien fait disons que à ce qui te donne une culture les enjeux internationaux t'aident à faire une fiche mais voilà c'est ça et il faut pas tous les écouter il faut il faut être un peu sélectif les autres bon alors peut-être on va peut-être renforcer des portes ouvertes mais les autres ressources que tu que tu préconises pour suivre l'actualité bon les ressources orales c'est surtout ça je trouve que c'est pareil il faut choisir mais par exemple sur la chaîne youtube de pascal boniface pascal boniface a des invités sont souvent très intéressants oui qui viennent parler de jeu au pot il invite des gens d'un peu partout souvent des praticiens diplomate ou autre c'est très bien c'est d'un très très bon niveau je recommande souvent pour l'actualité de regarder le matin sur son téléphone ça coûte 2 euros 3 euros par moi l'actu le pardon l'appli qui s'appelle nespresso qui n'est une appli que j'ai comme les deux économistes comme ça on croise la géopo et anglais mais ça peut être l'écho et l'anglais c'est quand même des économistes donc je trouve que c'est très très polymorphe cette appli et on voit en quelques lignes et tout petit paragraphe les grandes infos écho et géopo de la journée tous les matins et ça se lit bien on fait de l'anglais c'est quand il ya quelque chose d'intéressant on peut le creuser on peut mettre d'autres fiches ouais c'est ça exactement pas justement de demander quel quel site vous conseillez pour les podcasts à écouter tous les matins et bien géopolitique france inter les enjeux internationaux france culture il ya un truc qui est bien aussi c'est d'aller consulter le site de l'ifry l'institut français des relations internationales donc c'est un site vraiment très dédié géopolitique il ya des actus qui peuvent faire de bons exemples et puis peut-être en deuxième année mon avis ça vaut le coup d'acheter le ramsès qui est le ramsès 2023 qui est disons le rapport de l'ifry publié chaque année en septembre et qui par zone du globe et par thématique il est bien parce qu'il ressemble un peu à notre programme oui on a des analyses par zone et des analyses transversales la guerre aujourd'hui la cybercriminalité je ne sais quoi qui permettent de faire des super fiches c'est une bonne solution ramsès 2023 et c'est ça sur les ressources aussi alors il ya ouais il y en a plusieurs entendez vous les causes un peu costaud et c'est c'est costaud c'est vraiment bien pour les ebs h ouais c'est quand même beaucoup plus focus ebs h effectivement géopolitique de marie franche châtain mais c'est assez inégal il n'est pas pas dans la qualité intrinsèque mais dans l'intérêt je pense qu'on peut y avoir je crois que vous faites aussi il ya un peu de cas et oui c'est ça nous j'en prête pas un peu de cas ce qui s'appelle voilà bon j'ai quand même parlé la pause géopolitique donc bon là pour le coup qui est vraiment ok qui est conçu par mon ancienne prof de classe préparatoire à qui je dois beaucoup il faut être tout est fait et en une demi-heure on se propose en fait de partir d'un fait d'actualité et en fait de prendre du recul d'avoir une dimension historique c'est vraiment très prépa quoi les les acteurs et la scène donc sur chaque sujet c'est pareil le retour historique les acteurs et la scène en jeu et perspectives géopolitiques donc ça permet vraiment un espèce de balayage complet le sujet celui sur l'iran devrait sortir la semaine prochaine voilà on traite c'est très structuré et c'est de fait très structurant c'est c'est vraiment l'objectif on sent quand même la pâte très prépa mais voilà notre idée c'était de faire un podcast certes un peu long mais une demi-heure où vraiment c'est dense quoi tu n'as pas l'impression de perdre ton temps donc voilà je vous invite aussi à l'écouter au passage le fait que c'est utile qu'il faut multiplier les sources aussi exactement oui c'est ça et puis après chacun a aussi sa sensibilité en fonction de voilà des ressources il y en a qui préfère écouter des choses plus ou moins longues plus ou moins denses voilà chacun se fera son opinion alors il y a beaucoup de questions donc je vais essayer de les prendre alors donc ça c'était la question de paul il y en avait une autre aussi de paul qui nous disait qu'il me disait que je l'ai perdu avoir qui voulait qu'on lui parle de la carte c'est ça de la fameuse carte de cp bon on va pas y couper donc donc parlons-en alors la question précise combien de temps consacré à la carte les trucs et astuces qui font qu'une carte est valable en fait comment faire pour avoir cinq sur cinq à la carte vaste programme c'est vrai ce programme on s'aperçoit que les garçons font souvent des cartes moins c'est ça bon là c'est un garçon visiblement bon alors il faut qu'il y a plusieurs choses d'abord moi je recommanderais d'acheter le bouquin de christophe chabert et le match après oui c'est ça dont une deuxième version vient de sortir je suis très fier de je sais pas si tu sais mais c'est moi qui les ai mis en relation ce bouquin existe grâce à moi c'est un coup de félicitations parce que ce bouquin c'est une mine et pourquoi c'est une mine par rapport aux autres bouquins il ya plein de bouquins de cartes très bien fait c'est parce que chabert les a fait à réaliser vraiment donc on voit le résultat d'une carte qui a été faite à la main et donc ça permet pour s'entraîner donc je réponds à la question de de paul de paul voilà paul bonjour pardon je réponds à la question de paul ça permet de s'entraîner en recopiant la carte parce qu'après tout si chabert a réussi à le faire à main nue avec un crayon des stylos etc on doit pouvoir essayer de la recopier le plus possible évidemment quand on a une carte qui a été faite au laser et tout oui voilà il a fait à la banque et c'est un ancien hc tout à fait ça c'est donc ça c'est vraiment très très bien je pense qu'il faut ce bouquin est une base première chose la deuxième chose c'est que il faut s'exercer à la maison il pourra prendre des cartes il faut recopier ça veut dire que par exemple quand le prof traite de l'europe eh bien il va falloir recopier les deux trois cartes et c'est approprié en fait vis-à-vis à ça et pardon et de même sur les amériques l'asie etc ça c'est important après oui il ya des trucs parce que la carte à escp n'est pas précédé d'un sujet donc la carte doit illustrer le sujet ça veut dire par exemple que si on a les matières premières la géopolitique des matières premières on ne peut pas faire une carte avec dessus les matières premières alimentaires agricoles minerais hydrocarbures on peut tout à fait se contenter d'une carte sur les hydrocarbures virgule une matière première stratégique bon ça veut dire aussi qu'il faut apprendre stratégiquement en essayant de se dire est ce que j'ai une carte sur telle zone telle zone telle zone il faut préciser pardon on a un fond de cartes absolument mais sur un fond de cartes mondial tu peux pas représenter toutes les matières premières c'est impossible surtout dans le temps alors on va y arriver donc un le chabert de apprendre quand même des jeux de cartes stratégiques où aucun espace n'est laissé au hasard et aucune grande thématique je veux dire les flux soit migratoires sur les flux commerciaux et financiers soit les ressources là ça fait un jeu de cartes qui permet quand même de répondre à certaines questions les enjeux par exemple maritimes ça c'est une première garantie la deuxième chose qu'il faut donc les recopier pour essayer de s'améliorer et donc n'a pas oublié le titre rappeler que la légende doit tenir sur une page c'est impératif au cours il faut remplir les surfaces et apprendre à colorier exercer vous afin d'avoir des aplats de couleurs pastel pas trop appuyé sur lesquels on voit pas les traits les détourer si j'ai par exemple colorier un espace en bleu je vais le détourer au feutre fin en bleu bien écrire par exemple les noms les mots des noms des pays en majuscules mais le nom des villes en minuscules entourer une ville par exemple qui a donné lieu à un traité le traité de maastricht le traité d'isbonne je ne sais quoi washington capitale 2 que les flux ne ressemblent pas à des boa constrictor qui ont avalé un rongeur c'est pas bon mais qui ressemble plutôt à un flux donc à un trait un trait fin c'est vrai que les yeux vont par exemple bien distinguer les aplats de couleurs qui ont été faits aux crayons de couleurs et que le détourage par exemple au feutre fin va ressortir l'aplat les flux doivent être également au feutre fin par exemple on n'utilise pas le bic sur une carte enfin il ya des conseils de base qui permettent de transformer une carte moyenne en une carte moyenne plus voire voir une bonne carte comme bon c'est pas la spécialité des étudiants préparation non non facile de se distinguer enfin facile en tout cas avec un minimum d'effort on peut rapidement se distinguer oui c'est ça alors sur le temps je crois que c'était aussi la question de poser pas sur les quatre heures pas plus d'une heure ouais pas plus d'une heure c'est ce qu'on préconise en général et très souvent je crois je recommande des plein de choses aux étudiants et plus en plus je vais au plus simple en leur disant que s'ils peuvent adapter le plan de leur dessert à la carte qu'ils le fassent ça évitera de penser à un autre plan il ya des fois c'est pas possible de le répliquer mais si c'est possible on peut imaginer de répliquer le plan de la dissertation ouais oui c'est ça alors des balles qui commentait au passage qui disait ouais nous aussi on sait bien dessiner mais qui je crois que ta réponse lui a fait un peu peur parce qu'il disait oui bon une heure quand même ça ressemble à une oeuvre d'art bon enfin alors on va on va prendre quand même juste les dernières questions parce qu'ils ont relativement peu de temps de finir à 19h15 exceptionnellement alors c'est quand même une question la dernière de paul qui disait est-ce qu'il faut problématiser la carte en l'occurrence c'est ce qui est plutôt préconisé quand même le titre oui mais par exemple dire que les matières les hydrocarbures des matières premières stratégiques ça y est on a problématisé c'est à dire on va pas faire simplement la carte des hydrocarbures si on dit qu'elles sont stratégiques ça veut dire que dans la légende il y aura facteurs de tension de conflit d'intervention etc bien sûr mais on n'est pas obligé de mettre un point d'interrogation au titre de la carte voilà les hydrocarbures des maintières premières stratégiques mais bon voilà en tout cas il le sens est illustré à certaines dimensions doit indiquer une dimension une focale une pénétrante qui va évidemment traverser le sujet bien sûr c'est ça bon assez clair yohan qui nous demande à quel point est on libre dans notre réponse c'est à dire faire des réponses au sujet est ce qu'il faut répondre uniquement en fonction du cours je reformule un tout petit peu la question mais en gros la question est en fait en substance à quel point notre vision des choses peut être véhiculée on va dire dans l'exertation sur un sujet on n'évite pas de vision de choses par exemple un truc qu'il faut toujours éviter c'est le grand 3 ou avec des doigts et bien l'union européenne doit les doigts vous ne rédigez pas une note de synthèse à destination du ministre où vous feriez un grand 1 les faits grand 2 qu'est ce que doit faire la france mais la france doit 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 absolument pas on analyse ce que l'on fait les acteurs parce qu'on pense qu'il devrait faire d'accord donc il ya une situation grand 1 par exemple on est grand 2 il ya des conflits des tensions grand 3 il ya des solutions pas celles qu'on pense que la france doit suivre sa solution il n'est pas une les autres politiques en fait elle n'est pas subjective donc on n'entre pas sa subjectivité vous êtes là pour analyser en revanche en grande école parce que quand je fais des cours à ce qu'est moi par exemple des cours de prospective là en revanche en grande école on se tourne davantage vers l'action parce que la grande école vous prépare à ça mais ici au concours en économie c'est pareil pas de grand 3 en disant de fait la bce doit il faut absolument que christine lagarde baisse les taux etc pas du tout on analyse ce que font les acteurs ce qu'ils subissent leurs stratégies leurs réponses on peut analyser ensuite les succès ou les échecs mais à aucun moment on ne se pas de place en tant que juge prescripteur contempteur je ne sais quoi oui ok très clair sur ça bon la question est revenue alors on a dit qu'on en parlerait un peu moins mais on peut quand même en parler en guise d'une dernière dernière question des gens qui nous demandaient en première année un tout petit focus rapide comment on bosse en première année on est en décembre bon ça fait trois mois oui bien sûr je pense qu'en décembre de la première année on commence à voir quels sont ses points forts et là je parle pas que ce mandat géopo c'est on voit bon finalement j'arrive à suivre en maths il faut que je bosse beaucoup etc ou pas j'ai par exemple un trou dans l'armure en langues la première année c'est une année vraiment de base de consolidation après un lycée dont on sait que la réforme blanquer l'a un peu déstructuré et puis en plus des jeunes gens qui ont subi des années covid comme un peu donc je crois que là les vacances de décembre en première année j'en dirai pas plus mais c'est le moment de faire un point et un bilan et si nécessaire d'ailleurs d'aller voir ses profs au retour des vacances écoutez bon j'ai bien travaillé mais je m'aperçois j'ai des trous enfin donnez moi des conseils trois mois c'est suffisant pour voir ses forces et points faibles et ses facteurs d'amélioration une autre question qui revient alors paul la repose mais elle a été revue plusieurs fois j'ai parfois l'impression je cite j'ai parfois l'impression d'avoir un trop plein d'informations de plus rien savoir en fait je sais je le sais plus rien parce que j'ai trop d'infos comment comment digérer c'est vrai que c'est le plan le plan le plan et c'est simple le plan c'est la colonne vertébrale c'est l'ossature donc et on a tous le même nombre d'eau après on a plus ou moins de muscles derrière j'assure mais on a tous le même nombre d'os et donc l'idée c'est d'apprendre par coeur les plans moi je recommande à mes étudiants de suivre d'apprendre comme un poème mes plans de cours ou par exemple sur un chapitre le plan du manuel s'il est très bien fait mais ainsi paul aura plus l'impression de ne plus rien saisir en fait in fine et l'idéal de l'idéal mais on peut pas faire ça parce que les élèves seraient un peu décontenancé c'est de dire voilà vous allez apprendre par coeur des plans sur les amériques il y aura tous les thèmes la puissance économique diplomatique le commerce des armes mais les entreprises des espaces etc tous les thèmes et de l'autre avoir ma fiche d'atouts quelques entreprises quelques grands espaces à droite et donc le plan te donne la structuration et paul n'aura plus l'impression de pouvoir à can catch the words je n'arrive même plus à attraper les mots je ne sais plus où j'en suis il n'y aura pas cette impression il aura l'impression au contraire d'une bonne structuration des idées clés pour ne rien oublier dans la disserte et puis ensuite le paquet de fiches exemple c'est ce que j'ai fait à l'agrégation parce que là les contenus sont plus vastes encore et à un moment donné j'avais l'impression de plus saisir donc je me suis mis à prendre les plans par coeur et à constituer mes vastes fiches d'exemples qu'on pouvait mettre dans le plus de dissertations possible allez très rapidement pas comme qui nous demande est-ce qu'il ya des thèmes et des chapitres plus ou moins important non la réponse est simple c'est non parce qu'on peut pas prévoir les sujets à l'avance parce que le président de jury propose des sujets au président de l'école et le président d'école les choisit donc on ne peut pas savoir à l'avance et le principe principe de vraiment de sécurité c'est j'apprends tout à égalité ça oui et puis même au delà de ça il n'y a pas des chapitres qui sont plus ou moins mobilisables non non il ya des concepts en plus oui bien sûr mais pas des chapitres en tant que tel les concepts de la puissance la frontière les tensions la guerre la coopération bon bien sûr qu'il ya des concepts clés mais ça bien sûr et sur les chapitres non oui c'est ça on peut pas se dire il faut plus réviser les amériques que l'europe stratégiquement enfin absolument ça n'existe pas ce serait rappelons nous d'ailleurs qu'il y a une année l'europe était tombée à l'ESSEC l'année suivante à l'ESSEC l'année suivante à l'ESSEC ouais oui c'est vrai trois années une année où les états unis étaient tombés dans deux ou trois sujets il faut bien vous dire que les écoles communiquent pas entre elles etc donc moi je ne ferais je ne fais aucun pronostic oui et je crois que pour aller même plus loin faire des pronostics c'est c'est abusif c'est oui c'est plus risqué je ne jouerai pas la roulette russe le destin de mes étudiants il faut il faut tout travailler bon voilà extrêmement clair après bon les autres questions se recoupaient à peu près je pense qu'on était à peu près exhaustif c'est tombé il est 19h12 en guise de conclusion simplement peut-être un dernier mot on a dit beaucoup de choses en guise de conclusion je pense que c'est important c'est arrêter de parler du cours là mais parler plutôt du mindset c'est à dire que affronter un concours c'est en fait s'affronter soi-même on doute souvent on a des pertes de morale ou motivation etc et on le sait tous tu as du vivre en prépa moi j'ai fait une prépa c'est pareil il y a des moments qui sont un peu difficiles il faut dans ce cas là se dire bon si je lève les yeux trop vers l'horizon je vais être écrasé parce que là quand on arrive à trois mois du concours le concours qui était très lointain en première année on s'est rapproché et ça devient aussi haut qu'Himalaya et là on se dit j'y arriverai pas donc dans ce cas là il faut bosser par tranche de 45 50 minutes faire une pause de 10 15 minutes il faut avancer en disant bon si je lève les yeux je vais être écrasé donc je travaille régulièrement tous les jours je revois mon cours je refais des maths je fais du vocabulaire et vous allez voir qu'à partir de maintenant la réussite au concours et ça se voit encore mieux dans les révisions il y a des élèves qui arrivent à potentialiser d'autre part c'est vraiment une affaire de mental et pour être fort il faut couper son téléphone et travailler par séquences courtes récupérer donc je travaille 50 minutes je récupère 10 je travaille une heure je récupère 15 et j'empile j'empile et je dors c'est un travail de c'est plus un marathon maintenant c'est pas non plus une course de vitesse une course de vitesse ça va se faire à deux semaines écrits c'est le semi-marathon il faut tenir en travaillant très régulièrement et en étant stratégique dans par exemple les choix de sujets qu'on travaille c'est ça les fiches que l'on fait et ça commence dès maintenant ce période un peu intermédiaire laissez passer le week-end ça ça commence dès lundi exactement oui allez on va dire on va dire dès lundi quand on sera champion du monde très bien bon et alors oui donc pas comme pour répondre à ta question première et deuxième année oui oui les deux chapitres sont d'égale importance absolument il n'y a pas de différence là dessus bien merci frédéric pour l'ensemble de tes réponses toujours un plaisir de recevoir ici merci à vous d'avoir écouté ce live j'en profite juste pour faire une petite pub très rapide pour le majeur puisque on vient de recevoir il est tout beau et donc vous devez recevoir en papier dans vos prépas et si d'aventure vous ne recevez pas ce qui peut arriver mais normalement c'est pas le cas vous pouvez bien sûr le retrouver en ligne directement sur le site de majeur prépa et il fourmit de très bonnes ressources notamment de copies de concours qui ont été très bien notés et que qui ont été commentés on trouve par frédéric d'ailleurs pour la géopolitique et puis aussi de voilà de beaucoup d'autres ressources d'aller voir une enquête sur le financement des frais de scolarité une enquête sur la dimension green des écoles qui devient de plus en plus importante il y a beaucoup d'autres ressources aussi voilà j'en dis pas davantage il y a plus d'une centaine de pages donc il y a beaucoup de choses mais on l'a construit en tout cas pour comme une véritable bible pardon j'ai pu apparaître comme une véritable bible donc je disais pour vous accompagner précisément de ce 15 décembre jusqu'au concours qui on l'a dit approche dangereusement voilà parfait pour ça merci beaucoup une dernière fois frédéric et puis on croit en vous et travailler sereinement sereinement c'est ça ce sera le mot de la fin et donc moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau live sur majeur prépa au revoir Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !